Chers monégarsques, chers résidents, le 4 mai prochain, comme annoncé par le prince souverain, nous allons pouvoir sortir de chez nous. Nous allons pouvoir circuler librement sur l'ensemble du territoire national, nuit et jour, sans restriction, sans avoir à justifier nos déplacements. Le 4 mai prochain, après 49 jours de confinement, nous allons progressivement lever ces mesures de restriction. Ce résultat, nous vous le devons, nous nous le devons. C'est le résultat d'une situation qui a été maîtrisée grâce au respect collectif des gestes qui avaient été préconisés. En effet, la principauté n'a jamais connu le pic épidémique qu'on redoutait et que vous avez vu dans d'autres pays, dans les pays limitrophes mais ailleurs, les hôpitaux débordés, nos structures sanitaires ont réussi à faire face. Nous avons eu 94 cas positifs et nous avons à déplorer 4 décès, dont un et un seul résident. Je veux, au nom du gouvernement princier, exprimer ma solidarité à l'égard des familles qui ont connu dans ces moments difficiles cette épreuve. Nous avons réussi à contenir cette épidémie grâce aux décisions prises, mais aussi au courage et à l'efficacité du personnel de santé, de notre personnel de santé. Nous les remercierons jamais assez. Pourquoi nous pourrons donc ouvrir le 4 mai ? Précisément parce que nous avons réussi, sans triomphalisme aucun, à faire face à cette épidémie. Et nous devons continuer à le faire. Nous devons maintenant continuer à le faire dans des conditions différentes. Et c'est le plan que nous allons vous annoncer. La levée progressive des restrictions vous sera présentée par les différents conseillers ministres. M. Gammerdinger pour la partie sanitaire qui structurera le travail des uns et des autres pour la reprise économique qui vous sera présentée par Jean Castellini. Et puis, la question sensible des écoles, ou de la réouverture des écoles, vous sera présentée par M. Patrice Celario. Nous avons réussi à contenir cette épidémie grâce au respect d'un certain nombre de ses mesures, je l'ai dit, et nous allons maintenant passer à une nouvelle étape. Cette étape, ce ne sera pas la vie d'avant. Nous avons maintenant, collectivement, le devoir de vivre avec un virus que personne ne connaît vraiment, un virus qui surprend les plus pointus de nos immunologues ou de nos scientifiques. Mais c'est nous qui allons adapter nos comportements, notre travail, notre vie sociale, notre façon de circuler, notre façon de prendre les transports en commun. C'est nous qui allons nous adapter à ce virus et pas l'inverse. L'idée méthodologique est une idée de progressivité et de prudence. Nous allons, dans le plan de déconfinement que nous allons vous présenter, rester vigilants entre activité économique et circulation du virus, COVID-19. Nous allons, en permanence, continuer à monitorer la propagation éventuelle du virus. Pour éviter que cette propagation encombre nos structures de santé, qui sera le marqueur de la réalité épidémiologique, et j'allais dire scientifique, en tous les cas médicale, de notre contrôle de l'épidémie, nous devrons porter des masques. Nous y reviendrons. Nous devrons continuer à respecter les gestes barrières que vous connaissez maintenant, le lavage des mains et la distanciation sociale. Nous y reviendrons. Mais c'est à ce prix, et à ce prix seulement, que nous pouvons collectivement envisager de reprendre une presque vie normale. Je dis presque parce que les restrictions continueront à peser, et le phasage, 14 jours par 14 jours, des mesures que nous allons vous expliquer, continueront à peser, certainement, sur notre façon de vivre, mais nous permettront, et c'est un élément essentiel, de retrouver une vie sociale presque normale. L'objectif du gouvernement, dans cette circonstance exceptionnelle, c'est de continuer à protéger, en priorité, la santé des personnes. Mais c'est aussi de continuer ou de reprendre notre activité économique pour protéger la santé de nos entreprises. Nous devons trouver en permanence un équilibre entre la santé, qui ne sera jamais sacrifiée, et l'économie, qui doit absolument repartir. nous ne pouvons pas sacrifier le présent ou sacrifier l'avenir. Nous devons maintenir le présent et l'avenir dans le même mouvement. Je vais donc passer la parole, maintenant, aux différents conseillers de gouvernement pour rentrer dans le détail. mais un mot encore pour vous dire que cette phase ne pourra être réussie que si vous, si nous, si nous tous respectons ce qui va être présenté, ce qui va vous être présenté. C'est collectivement que nous arriverons à tenir, c'est collectivement que nous arriverons à reprendre le contrôle de nos vies dans ce moment particulièrement difficile. Et je ne peux pas m'empêcher de saluer chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, de ce qui a été fait, et de l'incroyable incroyable et formidable mobilisation qui nous a permis d'en être aujourd'hui à ce point, ce point de la nouvelle étape qui va vous être présenté par Didier Gammerdinger. Bonjour Madame, bonjour Monsieur. Comme l'a souligné à l'instant le ministre d'État, nous avons réussi à éviter que l'épidémie soit trop importante. Elle est aujourd'hui passée. Et sur le graphique que vous avez sous les yeux, on voit bien son développement progressif en principauté de Monaco. Et puis ce qu'on appelle le plateau épidémique, c'est-à-dire le fait que pendant plusieurs jours, il n'y a pas eu de cas nouveaux. Et enfin, ce que nous attendions, c'est-à-dire une diminution progressive à la fois des cas nouveaux et des patients suivis, soit en ville, soit en l'hôpital Princesse Grasse. Le nombre de patients guéris augmente régulièrement et j'ai la bonne nouvelle de vous indiquer que ce matin encore, cinq patients ont été déclarés guéris. Alors nous avons malheureusement eu à déplorer cinq décès, dont celui d'un résident. Nous avons tous été extrêmement affectés. Et je voudrais à mon tour remercier l'ensemble des personnes, les compétences et les métiers qui nous ont été et qui continueront à nous être cruciaux pour nous tous. La levée du confinement doit se faire avec volontarisme et en même temps avec prudence. Il nous faut aller résolument de l'avant, tout en observant, évidemment, le comportement de l'épidémie. Chaque phase de mise en œuvre du processus de retour aux activités doit s'accompagner d'une très grande vigilance. La réussite de chacune de ces phases permet d'envisager la phase suivante. C'est ce qu'on appelle le stop and go. On regarde si ça fonctionne, on continue. Si ça ne fonctionne pas, nous attendons pour éviter le retour de l'épidémie. Nous faisons confiance à chacun. Nous estimons que les résidents, les opérateurs économiques, les salariés, tous seront capables de porter cette responsabilité conjointe. Nous sommes tous en charge de cela et soucieux de réussir ensemble. Cette levée de confinement, à quelles conditions peut-elle s'exercer ? D'abord, utilisez très largement les gels hydroalcooliques. Vous avez déjà pris l'habitude de vous laver les mains et d'utiliser les gels. Il faut continuer. Ces gels seront à disposer dans les galeries d'ascenseurs, dans les espaces publics, dans les grandes surfaces et dans les commerces, à l'entrée, aux toilettes et au niveau des caisses. Assure un nettoyage régulier des parties communes, des ascenseurs, des boutons d'ascenseur, des poignées de porte, des terminaux de paiement quand on compose son code confidentiel pour payer par carte. Utilisez évidemment très largement le masque. Le masque, c'est une mesure incontournable de la sortie du confinement. C'est une mesure qui va accompagner notre réussite conjointe. Alors, le masque, il est très fortement recommandé dans les espaces extérieurs. En revanche, si vous voulez prendre un transport en commun, si vous voulez rentrer dans un commerce, si vous voulez être dans une fine d'attente pour rentrer dans un commerce ou à l'extérieur d'une galerie commerciale, vous devrez porter un masque. C'est la seule solution pour nous protéger tous. Et une très large pédagogie sera mise en œuvre pour expliquer le masque, comment on le porte, le masque en tissu, comment on doit le laver le soir et comment on le repasse pour le réutiliser le lendemain. Autre élément fort de cette réussite conjointe, c'est la mise en œuvre des mesures de distanciation sanitaire. Alors d'abord, réguler l'accès de la clientèle dans les commerces avec une distance de sécurité sanitaire à respecter. En Monaco, nous avons considéré que ce serait 1,50 m. A relever qu'en France, c'est plus d'un mètre qu'en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, c'est 1,50 m, c'est ce que nous retenons, mais aux États-Unis, en Italie, en Espagne, c'est 2 m. Donc nous sommes dans la médiane. Dans les commerces, la jauge d'accueil sera de 4 personnes par mètre carré, salariés compris. Et ce que nous avons demandé, c'est qu'à l'entrée de chaque commerce, il y a une petite affichette qui mentionne quelle est la capacité d'accueil du commerce ou de la structure. En revanche, pour les galeries commerciales, là où il y a plus de monde, où il y a du passage, nous avons demandé qu'il y ait une personne pour 10 mètres carrés, de façon à ce qu'il n'y ait pas de souci au niveau, par exemple, des escalators, lorsqu'il y en a. Dans les cabinets de soins, les salons de coiffure, les salons d'esthétique, on ne s'y rend pas spontanément, on prend rendez-vous. Là encore, nous avons demandé que cette prise de rendez-vous soit faite de manière telle que les clients, les patients se succèdent, sans qu'il y ait recours à la salle d'attente, de façon à ce qu'il n'y ait pas de croisement de personnes et qu'il n'y ait pas de préoccupations majeures. Dans les commerces, autre demande de notre part, matérialiser au sol une sorte de circuit de cheminement pour éviter que la clientèle fasse des allers-retours et qu'il y ait des croisements. Nous pensons que c'est une mesure qui est de nature à répondre aux attentes de chacun et qu'elle est facilement mise en œuvre. Veiller à la ventilation des commerces. On ouvre les fenêtres quand il y a des commerces et on force la ventilation quand on dispose d'un système de régulation d'air. Le port des gants. Le port des gants est déconseillé. Le gant, c'est une fausse sécurité. On porte tendance à considérer qu'on est protégé mais en fait, le gant se pollue. On ne se lave pas les mains quand on a des gants. On peut porter le gant au visage et finalement, c'est une fausse bonne idée. Il vaut mieux ne pas porter de gant et utiliser régulièrement les gels hydroalcooliques. Une protection en plexiglas peut être tout à fait utile au niveau notamment des caisses de paiement. Beaucoup de commerçants l'ont déjà fait. Donc soit un plexiglas, soit une visière si ça n'est pas faisable. Les services de la santé feront des contrôles réguliers. Alors des contrôles conseils. Si on observe que les préconisations sont mal mises en œuvre, nous serons aux côtés des exploitants pour les orienter vers les bonnes décisions. Nous serons extrêmement attentifs. Éviter les rassemblements dans les espaces publics. Là aussi, c'est un facteur du risque. Et enfin, en raison du risque de contamination par les mains, dite contamination manuportée, nous ne pourrons pas rouvrir les espaces dédiés aux tout-petits parce qu'il y a des balançoires, parce qu'il y a des toboggans et on voit bien qu'on ne peut pas assurer les mesures d'asepsie. De la même façon, nous ne pourrons pas restituer à un usage libre les aires agréés sportifs qui sont à disposition des pratiquants, mais que là, nous devrons pour un temps maintenir fermés. Tous ces éléments, vous les retrouverez sur le site du gouvernement sous forme de fiches préparées par la direction d'action sanitaire de façon à ce que chacun puisse partager ces mesures de bon sens qui nous accompagneront dans les mois qui viennent. Et pour cheminer concrètement dans la levée du confinement, ce qu'il faut savoir, c'est que des sociétés monégasques sont en capacité de produire des gèles hydroalcooliques plusieurs tonnes par semaine et qu'elles vont le faire et que ça répondra à nos besoins. Que des sociétés monégasques sont en mesure de produire des masques en tissu et nous commandons et nous avons acheté toute leur production. Et nous avons également réfléchi à nous approvisionner, ce qui est fait, auprès des fournisseurs extérieurs pour être en mesure de distribuer très largement à la population résidente les masques en tissu qui nous sont utiles et cette distribution est quasiment terminée. Les masques dits jetables seront mis à disposition des opérateurs économiques pour leurs salariés de façon à ce que ces derniers soient également équipés. Et enfin, dans les pharmacies, dans les bazars, dans les grandes surfaces de la Principauté de Monaco, vous trouvez des masques dont certains ont été en fait mis à disposition de ces grandes surfaces par le gouvernement à prix coûtant. Autre mesure qui nous accompagnera dans la levée du confinement, les tests. Alors, les tests PCR, on en a beaucoup parlé, ce sont les tests rhinopharyngés. Il faut savoir qu'à Monaco, nous en avons déjà pratiqué plus d'un millier et que nous allons évidemment continuer puisque nous avons maintenant des capacités propres à l'hôpital et au centre scientifique de Monaco, par exemple, pour faire nos propres analyses. Et puis, les tests sérologiques, on en parle beaucoup, ils sont en cours de mise au point. Nous en avons commandé, nous les faisons expérimenter pour nous assurer chaque fois qu'ils répondent à ce que nous attendons. Je ne prendrai aucun risque avec les tests sérologiques. Alors, vous savez que ce sont des systèmes qui permettent de regarder si une personne a été en contact avec le virus, soit par une prise de sang, soit par une petite goutte de sang prélevée au bout du doigt. Donc, nous portons beaucoup d'espoir sur cette nouvelle technique qui est en cours d'expérimentation. En ce moment même, tant au laboratoire du CHPG que dans un laboratoire de ville pour nous assurer qu'ils sont totalement fiables auquel cas nous serons en mesure d'en commander massivement pour les proposer à la population. Avant d'aborder le passage à proprement parler de la levée du confinement, je voudrais faire un point sur les personnes âgées parce que c'est attendu par les familles et par nos aînés qu'ils souhaitent avoir des informations à ce sujet. Alors, les personnes âgées sont soit en institution, soit en ville. Pour les aînés qui sont en institution, le protocole prévoit dans un premier temps une reprise des repas en commun par petits groupes de personnes âgées parce que c'est un élément essentiel de la sociabilisation de nos aînés. Dans un deuxième temps, une reprise des animations, le chant, la musique, les distractions, les jeux, parce que là aussi c'est important pour eux. Et puis assez rapidement, nous allons être en mesure de proposer aux familles d'aller à la rencontre de leurs aînés et de leurs parents dans une même salle en fait, sans vitre, sans plexiglas, la possibilité de se voir. Alors évidemment, on ne pourra pas se toucher, mais enfin on se rapproche et on pourra parler. Mais avant de le faire, il faudra que les visiteurs, peu nombreux, remplissent un petit questionnaire. Avez-vous des symptômes ? Est-ce que vous toussez ? Avez-vous de la fièvre ? Vous êtes-vous déplacé ? Pour ne courir absolument aucun risque. Et la proposition formulée par le responsable de la filière gériatrique, c'est que ces visites se fassent une fois par semaine pour commencer et puis un intervalle plus rapproché dès que ce sera possible pour répondre aux aspirations des familles. Les personnes âgées en ville maintenant. Il faut savoir qu'à Monaco, nous avons plus de 8000 personnes résidentes âgées de plus de 70 ans et que leur état de santé est très variable de personnes qui sont totalement autonomes à des personnes qui le sont moins, qui ont des facteurs dits de comorbidité. Donc nous devons être extrêmement attentifs, prudents, les accompagner dans ce retour à une vie la plus normale possible et nous pensons que passer par leur médecin traitant c'est une bonne solution, passer par la mairie c'est une bonne solution, par les sociétés de prestation de services à domicile aussi, par le centre de coordination gérontologique qui pourra nous accompagner dans cette démarche. Alors les phases de levée du confinement vont maintenant vous être présentées. Nous y avons tous beaucoup travaillé, les médecins, les scientifiques dans la concertation la plus large avec les membres du gouvernement, les collègues et les opérateurs économiques notamment. Trois phases dans cette levée du confinement avec une observation constante de la mise en œuvre et surtout leur effet. La réussite de ces différentes phases repose sur nous tous et sachons ensemble être à la hauteur de ce nouveau défi. Merci. Merci, M. Gammerdinger. Je vous l'ai dit, l'objectif du gouvernement est de continuer à maintenir cet équilibre entre la protection de la santé des personnes et puis le retour progressif à l'activité économique. Et M. Castellini, conseiller de gouvernement chargé des finances va vous présenter le détail de ce phasage. M. Castellini. Oui, merci M. le ministre et bonsoir à tous et à toutes. Peut-être quelques mots en introduction pour souligner que la réouverture des commerces et la reprise de l'activité sont essentielles car l'impact économique de la crise est lourd, très lourd. Une reprise rapide est d'autant plus importante pour ne pas hypothéquer l'avenir. J'oserais presque dire que les commerçants, les entrepreneurs, ce sont les soignants de notre économie et de nos emplois. Et puis, pour un conseiller de gouvernement aux finances, proposer un budget rectificatif avec un déficit égal au tiers du budget voté il y a à peine quatre mois, ce n'est pas facile et ça n'a pas été facile pour des élus responsables de le voter. Mais c'est notre base de travail aujourd'hui. Je voudrais donc, pour terminer ces quelques mots d'introduction, saluer, comme l'ont fait les ministres d'État et M. Gamerdanger, la responsabilité de tous et l'esprit de concertation qui a prévalu. Les mesures de distanciation sanitaire, notamment, qui ont été exposées par M. Gamerdanger résultent de la coopération de nombreux acteurs économiques avec ces services et avec les miens. Et c'est pour le gouvernement une garantie de réussite car cela signifie que ces mesures sont comprises parce qu'elles ont été expliquées et qu'elles sont acceptées. Revenons donc à cette levée progressive en plusieurs phases du confinement. Nous serons plus précis sur les deux premières phases, celle qui débute le 4 mai et sur laquelle je vais revenir et celle que M. Sellerio exposera qui débutera le 11 mai puisqu'en fait la phase suivante elle dépendra de la réussite des phases antérieures. Nous allons donc avoir de nombreux commerces et je vais les exprimer et les exposer en détail qui vont pouvoir rouvrir le 4 mai. En fait, tous les commerces avec une jauge je vous la rappelle une personne pour 4 mètres carrés personnel compris et dans les centres commerciaux de manière générale une jauge à l'intérieur limitée à une personne pour 10 mètres carrés. Les mesures de distanciation elles ont été d'ores et déjà exposées. Il y a d'autres commerces qui font l'objet nécessairement de prises de rendez-vous et ce sera obligatoire par exemple pour les salons de coiffure, les cabinets de soins, les esthéticiennes. Elles seront ouverts, disponibles mais sur rendez-vous. Il y a la question également des lieux de culte. Les églises sont restées ouvertes pendant la période de confinement mais les rassemblements à l'intérieur de ces églises, les services religieux n'étaient pas autorisés avec du public accessible au public. Eh bien, à partir du 4 mai en respectant les mesures de distanciation sociale à 1,50 m entre les personnes il pourra y avoir à nouveau une reprise dans les divers lieux de culte de la principauté. Une activité qui n'avait pas cessé mais qui était assez limitée pendant cette période de confinement, c'était l'activité de restauration par le biais exclusif de la vente à emporter ou de la livraison à domicile. Ces activités, bien sûr, vont pouvoir continuer, elles pourront être renforcées par les établissements qui les proposeront et qui peut-être ne les proposent pas aujourd'hui. En revanche, j'y reviendrai dans un second temps, ne seront pas permises pour quelques semaines encore et sans doute jusqu'au début du mois de juin au plus tôt, les activités de restauration sur place. La fonction publique maintenant, parce que le 4 mai sera une date également très importante pour les fonctionnaires. Le 4 mai marquera la reprise progressive de l'activité des services de l'État qui fonctionnait depuis un mois et demi, depuis le 18 mars exactement, sur la base d'un plan de continuité. Cette reprise va permettre à nouveau à l'administration d'assurer l'intégralité de ces missions tout en respectant les mesures sanitaires. Le travail et les réunions à distance toutefois continueront à être privilégiées dans la fonction publique. Le télétravail pourra continuer, les réunions à distance également. Tous les services en revanche accueillant traditionnellement du public seront ouverts à compter du 4 mai. et en fonction de la configuration des lieux, un peu comme pour certains commerces, l'accueil du public pourrait s'effectuer uniquement sur rendez-vous. Je voulais saisir l'occasion qui m'est donnée ce soir de remercier l'ensemble des fonctionnaires et des agents de l'État qui ont été très fortement impliqués dans la gestion de cette crise au quotidien et dont certains étaient au plus près des malades. D'autres activités pourront également reprendre comme par exemple la navigation de plaisance à la journée de 9h à 20h sous contrôle de la direction de la police maritime tout en sachant qu'au moins dans un futur proche l'Italie comme la France resteront fermées. Une autre mesure phare concerne bien évidemment le maintien de l'interdiction des bateaux de croisière en principauté. Nous avons bien vu à quel point ces navires avaient connu de fortes contaminations des cas nombreux à bord et nous ne pouvons pas envisager dans un futur proche ni même en fixant une quelconque date aujourd'hui d'accepter à nouveau l'activité de croisière en principauté. Alors je sais bien que cela pénalise un certain nombre d'acteurs économiques notamment certains commerçants de la condamine des commerçants du rocher qui pour leur activité dépendent aussi beaucoup des bateaux de croisière mais je dois souligner aujourd'hui être très clair à ce sujet qu'ils ne reprendront pas à Monaco dans un futur proche. Et puis il y aura au niveau des transports en commun la reprise avec une activité normale un service normal de la compagnie des autobus de Monaco dont vous savez qu'en cette période de confinement elle fonctionnait sur la base du service du week-end Là nous allons reprendre comme il y aura plus de monde dans les rues il y aura plus de personnes qui viendront travailler à Monaco et consommer à Monaco relancer l'activité économique il faudra bien que le service de bus lui aussi reprenne un rythme normal. L'héliport reprendra également partiellement son activité notamment à travers des activités de charter et de vol à la demande et en fait une autre activité clé pour Monaco ce sont les chantiers. Alors l'activité des chantiers elle s'est poursuivie mais évidemment de manière très très limitée pendant la période de confinement avec très peu de chantiers qui étaient en activité avec des mesures sanitaires très strictes et très claires et très comprises de tous. Vous avez vu qu'il y a quelques jours un autre important chantier à l'entrée ouest de la principauté a redémarré et bien progressivement à partir du 4 mai les chantiers publics comme privés pourront reprendre là encore en adoptant des mesures sanitaires extrêmement strictes et contrôlées par un certain nombre d'acteurs extérieurs et de services de l'État pour s'assurer de la bonne marche de cette activité essentielle aux revenus aux recettes de l'État à Monaco. Et puis nous arrivons donc probablement à une troisième phase encore la seconde phase qui débute le 11 mai M. Sellerio l'exposera dans quelques instants la troisième phase elle est conditionnée au succès de la première et de la seconde et c'est donc pour cela qu'au plus tôt avec des dates plus précises à confirmer et donc sous réserve que tout se passe pour le mieux avec les deux premières phases nous pourrons envisager à partir du début du mois de juin la reprise d'un certain nombre d'autres activités économiques et notamment ce qu'on appelle les lieux de divertissement d'une catégorie qui comprend les bars les restaurants les boîtes de nuit les cafés les salles de sport mais je veux vraiment être très clair ce soir la réflexion est encore en cours et il faudra évaluer éviter de basculer trop vite dans la réouverture de ces lieux de divertissement au risque d'anéantir les efforts fournis dans les deux phases précédentes et en plus très rapidement je vais citer quelques exemples vous allez vous rendre compte que ces lieux de divertissement obéissent à des fonctionnements qui peuvent être très différents les uns des autres prenez l'exemple de petits restaurants qui vont devoir respecter des mesures de distanciation sociale par rapport à des plus grands établissements prenez l'exemple de ces établissements qui par exemple peuvent profiter d'une terrasse ou d'un espace extérieur par rapport à ceux qui ne peuvent compter que sur leur salle pensons aussi cela a été dit à certains commerces ou à certains bureaux où seront mis en place par exemple des séparations avec des plexiglas tout cela demande encore à être réfléchi à être affiné nous avons commencé à le faire bien évidemment avec la présidente de l'IHM et avec les professionnels de son groupement nous avons besoin avec eux encore d'un peu de temps pour affiner les mesures et vous l'avez bien compris ce sera conditionné au succès des phases qui les précèderont cette phase donc 3 elle s'étendra dans la durée et nous irons du plus simple au plus compliqué et là encore un lieu d'exposition c'est un lieu dans lequel circulent beaucoup de personnes contrairement peut-être à une salle de sport où l'on retrouvera beaucoup de gens au même endroit au même moment qui transpirent qui interagissent et c'est pour ça qu'au niveau des activités sportives il y aura également des distinctions qui seront faites par exemple entre des activités opérées à titre individuel et puis des activités de sport collectif mais même au niveau des activités individuelles on ne peut pas par exemple considérer de la même manière un stand de tir ou une salle de squash donc vous voyez bien que tout cela est compliqué nécessite encore de la réflexion de la concertation du temps nous partirons de ce qui est le plus simple pour aller vers le plus compliqué il y a également la question des plages et des piscines vous savez qu'en ce moment le Larvoto est en travaux donc la question de la plage du Larvoto ne se posera même pas avant sans doute la fin du mois de juin mais il y aura d'autres entités d'autres établissements notamment des établissements hôteliers avec des plages avec des piscines et bien nous ne pourrons leur confirmer une date de réouverture pas avant quelques semaines et en tout état de cause cette réouverture ne pourra pas se faire avant très certainement le début du mois de juin c'était ce que je souhaitais vous dire ce soir l'essentiel étant que notre activité économique reprenne dès le 4 mai pour le reste la phase 2 le 11 mai je vais laisser monsieur Celario prendre la parole et je vous remercie Merci monsieur Castellini comme vous le voyez le redémarrage de nos activités économiques et sociales sera progressif à l'intérieur de ce redémarrage de nos activités il y a la question centrale qui nous touche directement ou indirectement du retour à l'école sachez que dans ce domaine et Patrice Celario conseiller de gouvernement ministre de l'Intérieur vous en donnera les détails nous resterons prudents et vigilants monsieur Celario Merci monsieur le ministre bonsoir à tous effectivement la question de la réouverture des établissements scolaires est une question qui est importante et qui touche tout le monde parce que elle est comment dirais-je au cœur des préoccupations de chaque parent vis-à-vis de l'éducation de son enfant elle est importante parce que bien évidemment nous avons des classes qui sont plus particulièrement en jeu que d'autres et qui conditionnent le développement et l'enseignement des élèves tout au long de leur parcours scolaire nous avons la chance en principauté d'avoir une communauté scolaire relativement petite des établissements bien structurés des chefs d'établissement avec des équipes pédagogiques de grande qualité et une possibilité d'avoir un encadrement important autour des élèves aussi après une large concertation tant des établissements scolaires des parents d'élèves que de la communauté éducative nous avons considéré qu'il était possible d'ouvrir de manière progressive raisonnée un certain nombre de classes justement à enjeu celles-ci sont les calasses qui comportent des examens finaux je pense notamment à la terminale à la première puisque nous avons un oral de français pour les jeunes lycéens mais également la troisième avec le brevet national mais également la sixième qui est une classe importante pour le début du parcours au sein du collège le CM2 pour l'apprentissage et le passage en collège et le CP pour l'apprentissage de la lecture donc ceci peut s'imaginer à condition bien évidemment qu'un certain nombre de prérequis de conditions indispensables sont réunis ces conditions elles ont été déjà énumérées par monsieur Gammerdinger bien évidemment c'est la mise en place de mesures concrètes permettant de garantir une sécurité sanitaire au sein des établissements scolaires d'abord et avant tout le port obligatoire du masque ou d'un dispositif de protection pour l'ensemble des personnes pénétrant dans l'école c'est la distribution donc de masques aux élèves aussi bien qu'au personnel enseignant et non enseignant c'est le respect des gestes barrières bien évidemment avec notamment un lavage des mains à l'entrée des établissements ainsi qu'à la sortie et puis à la fin de chaque cours ou de chaque activité c'est la mise à disposition très large de gel hydroalcoolique ainsi que de savon dans les différents locaux des établissements c'est également la désinfection fréquente régulière de non seulement les locaux utilisés par les élèves mais également des équipements de l'établissement c'est également aussi l'accueil une organisation de l'accueil et des cheminements des élèves au sein des établissements pour éviter tout attrompement tout rassemblement éviter le croisement des élèves dans les couloirs donc c'est un retour à l'école par des demi-groupes pour avoir des effectifs maîtrisés c'est le maintien des élèves dans une salle de classe de manière à ce qu'il n'y ait pas de mouvement de circulation au sein des établissements c'est également l'absence de reprise de la cantine scolaire mais également l'absence de reprise de l'enseignement physique et sportif qui présente davantage de risques du point de vue sanitaire alors en termes de phasage quelque chose de progressif et qui permettra de vérifier que l'ensemble des mesures sont parfaitement non seulement appliquées mais que l'ensemble du processus est totalement maîtrisé en commençant par le plus simple pour aller vers peut-être le plus compliqué première phase le 11 mai le calendrier étant bien évidemment en fonction de l'évolution de l'épidémie mais le 11 mai donc retour des classes des lycéens c'est-à-dire des classes de première et de terminale des lycées d'enseignement général les secondes restent à la maison ce ne sont pas des classes qui présentent le même enjeu que les premières et les terminales c'est également le retour à l'école des classes de première de terminale et de BTS du lycée technique et hôtelier de Monaco donc l'ensemble des autres élèves du lycée des lycées restent à la maison et bénéficient bien évidemment d'une continuité pédagogique à distance une deuxième phase le 18 mai une semaine plus tard c'est le retour à l'école des collégiens des classes de sixième et des classes de troisième là encore focalisation sur des classes à enjeu les collégiens des classes de cinquième et de quatrième restent à la maison et bénéficient de la continuité pédagogique au niveau à distance donc c'est la reprise bien évidemment de l'enseignement par demi-groupe ce sont des enseignements qui sont centrés sur les matières principales bien évidemment les classes d'AIS qui sont des classes plus fragiles elles rentreront et auront un temps plein au collège une troisième phase le 25 mai donc une semaine après c'est le retour à l'école des classes de CP et de CM2 et uniquement ces deux classes-là dans l'école élémentaire là encore reprise des classes en demi-groupe de manière à ce qu'on puisse avoir un enseignement centré sur les fondamentaux que sont le français les mathématiques et ainsi que sur les langues pas de retour en classe pour les maternelles qui sont bien évidemment un peu plus compliquées à gérer donc je rappelle les principales dispositions de ce plan qui se veut progressif et chaque étape bien évidemment sera enclenchée si l'étape précédente se déroule sans anicroche c'est un retour donc des classes à enjeu première terminale pour les lycéens BTS sixième troisième pour le collège CP CM2 pour les classes élémentaires pas de retour à l'école pour les préscolaires pour les maternelles pas de restauration scolaire organisée dans l'école la possibilité d'avoir bien évidemment des lunchbox et pas de reprise de l'éducation physique et sportive qui est effectivement plus compliquée à mettre en oeuvre pour l'instant voilà les éléments que je souhaitais exposer pour ce plan de reprise de le retour à l'école merci merci beaucoup monsieur Celario cette question du retour à l'école est évidemment centrale nous continuerons à vous informer des modalités d'application précises sur lesquelles nous allons continuer bien évidemment à travailler mesdames messieurs chers monégasques chers résidents un mot en conclusion pour vous dire que ce plan est le résultat d'une concertation très large et je tiens à remercier toutes les parties à cette concertation et notamment les élus du conseil national dont la disponibilité et l'apport a été centrales ce plan vous l'avez compris nous permettra de reprendre le contrôle de notre destin comme nous avons réussi à contrôler cette épidémie nous devons réussir à retrouver une vie progressivement normale cela pourra se faire que par la mobilisation de tous sous l'autorité de notre prince souverain je vous remercie bonsoir c'est écrit le poème depuis 你有 le poème l'a vous oui . vous et vous vous 주 et c'est